Entre deux affaires de conduite sans permis, deux gilets jaunes étaient convoqués aujourd'hui devant le tribunal correctionnel. Une procédure simplifiée dite de RCPC ou plaidés coupables pour une infraction au code de la route. Kevin Binda et Gaël Perrault ont participé le 13 décembre dernier au blocage des entrepôts d'un supermarché à Saint-Vite. Des faits qu'ils ont reconnus, mais ce jour-là, ils étaient une trentaine sur le rond-point et seulement deux à répondre. On n'a pas bloqué de voiture, on a juste bloqué des camions, on était devant un entrepôt. Je trouve ça injuste que ce soit M. Perrault et moi qui soient condamnés et qui soient présentés devant un procureur. On essaie de nous faire taire, j'ai l'impression, on ne va pas mâcher nos mots. Seulement, ça nous détermine d'autant plus, on ne lâchera rien, ça c'est clair et net. On restera dans le cadre légal autant que possible. Pas de procès, donc pas de débat contradictoire dans ce type de procédure de consentement. Les faits, puisqu'ils sont reconnus, ne sont qu'exposés brièvement et à huis clos. Une justice rapide pour des cas simples. Ici, une question centrale restera donc en suspens. Dans cette procédure, il est indiqué qu'à tort ou à raison, ils apparaissent comme étant quelque part un peu des meneurs. Je mets ce terme entre guillemets parce que c'est une qualification non objective et qui pose question. Puisqu'effectivement, on a le sentiment, et je parle bien d'un sentiment, qu'on cible un petit peu deux personnes, un petit peu pour faire exemple. 400 euros d'amende pour l'un, 400 dont 200 avec sursis pour l'autre. Des sommes qui devraient être couvertes par l'organisation de collecte. Kevin Binda et Gaël Perrault perdront également 6 points sur leur permis de conduire.